Coucou, alors aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc que j'ai écrit la dernière fois sur mon cahier Je me suis dit que c'était cool de partager avec toi comme à peu près tout ce que j'écris dans mon cahier En gros, pour te planter le décor Quand je me suis posé la question de partir du Brésil ou pas J'ai réalisé que j'étais hyper frustrée parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas encore faites Et ça me faisait vraiment mal au coeur de partir sans les avoir faites Et je me suis mise à écrire en fait tous les trucs que j'aurais aimé faire au Brésil avant de partir Alors c'est un peu différent de la vidéo sur les objectifs Je t'avais fait une vidéo sur les objectifs au Brésil C'est un petit peu différent Parce qu'en fait ce n'est pas des objectifs personnels Mais c'est des choses que j'ai vues ici Et que j'ai eu envie d'expérimenter Et à ce moment là je me suis dit mon dieu c'est terrible Je n'ai pas le temps de les expérimenter Et ça m'a fait un truc comme, je ne sais pas Comme une angoisse de ne pas l'avoir vécu Du coup j'aimerais partager cette liste avec toi Je ne sais pas vraiment ce que ça peut t'apporter Mais je suis heureuse de le partager avec toi Et mon idée c'est de réaliser tout ça Ce n'est pas une bucket, je crois qu'on dit une bucket list Mais je ne suis pas très sûre du terme Ce n'est pas tu sais des trucs genre de ouf que j'ai envie de réaliser avant de mourir Genre des trucs de ouf que je veux réaliser avant de quitter Rio C'est juste des petits trucs comme ça qui me rendraient plus heureuse Si je les ai ici Et ce qui est magnifique c'est que maintenant j'ai du temps Parce que je compte rester à Rio pendant quelques années Donc j'ai envie de les réaliser Et je trouve ça sympa en fait de te dire ce que je veux réaliser Pour que quand je les réalise On ait toi et moi comme une certaine complicité Que tu dises putain elle a eu plein sa liste Elle l'a vraiment fait Voilà, ce n'est pas des trucs de ouf Ce n'est vraiment pas des trucs de ouf Mais j'aime bien cette idée Que toi et moi on soit assez complices pour partager ça C'est des trucs simples Mais moi ça me paraît hyper intime Je t'avouerai Je ne savais pas si j'allais faire cette vidéo ou pas d'ailleurs Parce que c'était hyper intime justement Et qu'en fait à travers tout ça Il y a des peurs qui ressortent Je pense des peurs, des envies, des désirs Qui sont intimes encore une fois Et du coup pour moi d'avoir fait cette liste c'était intéressant Voilà Donc je vais te dire ce que j'aimerais faire Avant de quitter Rio Et ce que je compte faire en fait Si jamais je peux Alors le vrai truc que j'aimerais faire Qui n'est pas du tout un truc de ouf C'est J'aimerais partir faire un tour en voiture avec des amis Déjà j'aimerais avoir des amis Non, je me suis fait des potes Je me suis fait des potes, je me suis fait des amis J'aimerais faire ce truc Tu sais où tu te sens vachement libre Et d'un coup tu pars avec tes amis Tu pars faire une balade Tu pars en week-end Tu pars dormir à la campagne Tu pars dormir sur la plage Je sais pas juste partir Faire des balades avec des amis J'aimerais rouler le long de la plage J'aimerais Tu sais avoir cette sensation de liberté quand tu roules Et quand tu es juste avec tes potes Qui a les fenêtres ouvertes Il fait super chaud Il y a l'air qu'ils rentrent dans la voiture Il y a la musique à fond Tout le monde chante On marronne les uns sur les autres On s'arrête au bord de la route pour faire pipi On mange n'importe quoi sur la route Enfin bref Ce genre de sensation que j'ai vécu Pendant ma tournée des pique-niques de l'année dernière Parce que j'étais avec mes amis Et qu'on a fait le tour de la France Voilà J'aimerais le vivre ici au Brésil avec des amis Je le vois souvent dans les stories des gens Que je connais ici Et chaque fois que je le vois J'ai un petit pincement coeur de me dire Que moi je suis peut-être pas encore assez proche De gens ici pour le faire En même temps Ma meilleure amie quand elle est arrivée au Brésil Elle avait rencontré des gens Et elle l'avait fait direct Et en fait Avant d'arriver ici J'avais cette image Je sais pas pourquoi Des road trips avec les potes Et de pas l'avoir vécu Ca m'a vachement frustrée Donc Je patiente J'ai envie de faire ça avec des amis Le deuxième truc que j'aimerais faire C'est manger dans les bars Samba Ou dans les bars tout quoi Avec des potes Alors c'est un truc hyper Hyper commun ici à Rio Les gens vivent pas mal dans la rue Quand je dis pas mal Ils vivent beaucoup dans la rue Et nous les français on a plutôt tendance à manger ensemble A la maison A s'inviter A dîner tous ensemble Machin Ici c'est pas vraiment comme ça Ici les gens mangent dehors Dans des bars Il y a des concerts de samba De foro Des concerts de plein de trucs Il y a des show reunions Des choses comme ça Je t'en parlerai bientôt dans d'autres vidéos Et c'est des moments super conviviaux Conviviaux Où tout le monde rigole Les gens font des blagues Les brésiliens rigolent beaucoup On beaucoup d'humour Et j'adore en fait cette ambiance Pendant longtemps j'habitais à Gloria Dans un quartier assez populaire Où il y a des restos bar comme ça Donc tout est en extérieur tout le temps Et je voyais les gens Les jeunes de mon âge Un peu de mon âge Faire ce genre de truc Je trouvais ça fabuleux Et j'ai rêvé de le faire Et il y avait un bar en particulier Où je rêvais d'aller C'est très con de dire J'ai rêvé mais j'avais vraiment envie D'y aller avec des amis Je l'ai fait avec Avec Morgane, Ben et Mara J'avais trouvé ça génial Depuis que j'ai écrit ce truc Je l'ai plus ou moins fait Je me suis retrouvée il y a pas longtemps Avec J'avais un nouveau chéri Que toujours un de mes chéris J'avais un nouveau chéri Qui est un artiste Qui est dans une troupe de théâtre Et en fait on est allé On a essayé D'aller voir cette troupe de théâtre Avec Mara Et en fait après Le théâtre ils sont partis Tous ensemble boire des verres Boire des bières dans un bar Et c'était vraiment chouette Et j'ai adoré le fait d'être qu'avec des Brésiliens Et de pouvoir vivre ce truc là Et c'était cool parce que avant Je comprenais pas le portugais Maintenant je le comprends Donc je peux véritablement échanger avec les gens Et je suis hyper heureuse Mais j'aimerais le faire plus souvent Voilà C'était le deuxième truc Le dernier truc que j'ai noté Ce serait conduire une voiture Ça fait un an et quelques Maintenant que je suis partie de la France Et en fait ça fait un an et demi Et en fait j'ai besoin de conduire J'ai besoin de conduire J'adore conduire Tu sais que j'avais ma voiture J'ai fait le tour de France Où j'ai quasiment tout conduit Avec Samia Mais j'ai quasiment tout conduit Toute seule J'adore cette sensation de liberté Tu le voyais dans mes vlogs avant Et en fait depuis que je voyage Je ne conduis plus Et j'ai cette frustration Je crois que c'est difficile pour moi ici De louer une voiture Parce que je ne suis pas convaincue Mon permis international marche Rio c'est une ville Où les gens conduisent Très différemment J'ai du mal à dire très mal Même si je le pense Très mal parce que Ce n'est pas ma culture Ce n'est pas ma manière de conduire Donc je me vois mal juger De la manière de conduire des gens Mais comparé à nous Les français Disons qu'ici ils n'ont pas trop de règles Et sachant que je suis marseillaise Et qu'à Marseille Il n'y a pas de règles Ici c'est un bordel Voilà Par exemple Il n'y a pas vraiment de priorité Tu roules et tu klaxonnes Pour dire que tu es là Les gens ne s'arrêtent pas au feu rouge Il n'y a pas de truc de Tu ne peux te dépasser que d'un côté Ou de l'autre C'est n'importe quoi Rio au niveau de la conduite Donc je me verrais mal conduire ici Mais j'ai cette envie Ce besoin de conduire Un truc que j'ai regretté C'était de faire le vrai carnaval Parce que Comme tu le sais On va parler vite fait Mais je vais faire une vidéo sur ça J'ai raté le carnaval cette année Parce que j'ai eu la grippe Du premier au dernier jour J'ai eu une énorme frustration Parce qu'en fait J'étais dans un hôtel Qui était Juste en face De là où se passait Une grande partie du carnaval Donc c'était terrible Parce que j'entendais Les gens J'entendais la musique J'entendais les défilés Je voyais les défilés de loin Mais moi je ne pouvais pas participer C'était horrible Et donc j'ai cette envie profonde De faire le carnaval cette année Je le ferai Et je le ferai sans doute Pour les années à venir Ah oui J'ai marqué Aller En week-end En voyage Avec un amoureux Ouais je ne l'ai pas fait Alors j'ai eu plein d'amoureux Si tu le sais J'ai plein d'amoureux Mais Pour plein de raisons J'ai jamais eu l'occasion De faire un truc Comme partir un week-end En amoureux Avec un mec Mes relations aussi Qui sont Un peu superficielles Mais je t'ai fait une vidéo Pour parler des relations au Brésil Je ne sais pas si elles sont sorties ou pas Elles sont quand même un peu superficielles Et pas assez profondes Pour avoir dépassé ce cap Même si je sais qu'il y a plein de gens Qui se connaissent à peine Et qui partent en week-end Je ne sais pas Si au Brésil c'est commun Ou pas commun Mais ce n'est pas quelque chose Que j'ai fait Ce n'est pas quelque chose Qu'on m'a proposé Et j'ai cette petite frustration De ne pas l'avoir fait J'aimerais beaucoup J'aimerais beaucoup Le vivre Et du coup je patiente Pour trouver la personne Avec laquelle j'ai envie de le vivre Je n'ai pas envie d'être amoureuse D'un mec Et de partir en voyage En mon cas Avec un mec dont je suis amoureuse Ce n'est pas du tout ça que je veux dire Mais j'ai envie de pouvoir Avoir ce temps-là Avec quelqu'un Et de partager ça Un morceau de week-end Ou un morceau de voyage Par exemple Aller visiter Baya Avec un mec Ça peut être génial On va dire quoi Parce que Je sais très bien A qui je pense Quand je parle de Baya Voilà J'aurais pu dire Ménagerise Parce qu'il vient de là aussi Mais que L'Etat qu'il préfère C'est Baya Je pense à une certaine personne Quand je Quand je pense à ça Donc il faut que je fasse un travail A cette certaine personne Pour pouvoir un jour Partir en week-end avec lui C'est compliqué Non Il m'a Il a dit qu'on partira En week-end ensemble Mais Il était un peu bourré Donc je ne suis pas convaincue Qu'il s'en souvienne Voilà L'histoire de ma vie Ensuite J'avais noté Aller au restaurant Avec un amour Ici Je ne trouve pas ça Hyper commun D'aller au resto Mais je ne sais pas Si je n'ai pas des bêtises Disons Que Avec le type de personne Que je fréquente Le milieu Que je fréquente Le type de relation Que je peux avoir ici J'avais pas eu J'avais pas eu l'occasion D'aller au restaurant Avec un amour D'aller au restaurant D'aller manger Sortir Aller en soirée Aller Aller dans des trucs Pour manger des salgado Dans la rue machin Oui Bien entendu Mais aller dans un vrai restaurant Et poser un truc un peu sérieux Je n'avais pas eu l'occasion Et je l'ai fait il y a pas longtemps Je l'ai fait il y a pas longtemps Avec ce charmant jeune homme Ok je pense Je l'ai fait il y a pas longtemps Et c'était vachement chouette Ce n'était pas prévu Ce n'était pas un date Je n'ai pas eu de date avec le mec ici De vrai date En mode A telle heure Bonjour restaurant Je ne sais pas trop si ça se fait Je crois que c'est un truc ici Qui se fait plus pour les vrais couples Mais quand tu n'es pas un vrai couple installé Je n'ai pas trop l'impression que ça se fasse Alors que nous en France C'est comme ça qu'on commence les relations C'est vraiment Les relations Elles sont vraiment Quand même très différentes de nous Et donc du coup Ce truc là De faire un restaurant Avec un mec Pour un premier rendez-vous Pour après Ca me manque un petit peu Donc J'espère encore En avoir Je l'ai eu Mais ce n'était pas vraiment un date C'était parce que On avait passé La journée ensemble Et donc On crouturait la journée En allant au restaurant Mais ce n'était pas un date C'était un date C'était un date Quand même J'aimerais bien C'est que c'était un date Ah ! Un autre truc que j'aimerais faire Que je n'ai pas fait C'est faire un barbecue sur la plage Alors je ne mange pas de viande Donc ça a l'air d'être n'importe quoi Mais en gros Ici à Rio Les gens font des barbecues Tout le temps Pour n'importe quelle raison Ils font des barbecues Des barbecues C'est ton anniversaire barbecue Il fait beau barbecue C'est la journée barbecue C'est la soirée barbecue Tout est un prétexte À faire des barbecues Même il y a des barbecues Dans les soirées Tu vas en... C'est pas encore en boîte Parce que c'est un peu Dans les trucs vert Tu vas en soirée Il y a un barbecue Donc voilà C'est un truc de carioca Et moi J'ai pas eu l'occasion De faire un barbecue Sur la plage ici Parce que j'ai pas encore eu Ce truc de groupe de potes Mais je pense que Pour l'été qui arrive Là c'est un peu calme Parce qu'on est l'hiver au Brésil Et les gens vont plus trop à la mer C'est comme les pique-niques J'ai pas eu l'occasion De faire des pique-niques avec des potes C'est un tout petit peu manqué Comme ici De faire des pique-niques Parce que c'est plus des barbecues Pour le coup Euh... Mais là je me suis fait J'ai commencé à me faire un groupe de potes Et je pense que... Euh... Non c'est quand même une offre Je suis limite Une offre quand même Et je pense que pour l'été prochain Je ferai des pique-niques Et d'ailleurs Avec mon groupe de potes Euh... On s'est dit qu'on allait faire Une fosse Saint-Valentine Qu'on allait faire La Saint-Valentine des amis En dehors de la Saint-Valentine Donc on va le faire bientôt Et qu'on allait pour le coup Euh... Faire un pique-nique français Avec du fromage et du vin Je bois pas de vin Avec du... Et je... Mais c'est chouette Euh... Qu'on allait faire un pique-nique Donc avec du fromage et du vin Dans un parc qui s'appelle Place à Paris Voilà En l'honneur des français Bref Un autre truc que j'aimerais faire Que j'ai pas fait Ce serait visiter Rio à vélo Il faut que je le fasse En fait c'est très con Mais ici on peut louer des vélos Ça coûte rien du tout Mais vraiment rien du tout Il faut juste télécharger une application Euh... Prendre son vélo Machin faire sa vie Et c'est juste que j'ai la flemme Donc je l'ai pas fait Mais euh... Je veux absolument visiter Rio à vélo Ce que j'aimerais faire aussi C'est passer du temps dans les favelas Donc ça j'en avais parlé Dans une vidéo Qui expliquait Pourquoi je voulais pas passer du temps Dans les favelas Ah... Je te jure C'est un autre sens que je dis En fait j'aimerais passer du temps Avec une famille Dans une favela Une famille que je connais Ou des amis J'aimerais passer du temps Avec des gens que je connais pas En tant que meuf qui arrive dans la favela Qui est l'observatrice Mais vraiment passer du temps Avec des gens de là-bas Qui sont mes amis Ou mes potes Voilà J'aimerais aussi visiter la zone à nord de Rio Peut-être la zone à ouest Parce qu'en fait moi je vis ici dans la zone à sud Qui est la zone où il y a de l'argent Globalement Rio c'est immense L'état de Rio est immense Et il y a plusieurs zones dans l'état de Rio Et en fait la zone à nord c'est plutôt là où il y a des communautés Des favelas Mais pas que La zone à ouest aussi Et en fait il y a une culture qui est totalement différente du centre de Rio Moi j'habite dans le centre Qui est totalement différente Et je ne connais pas cette culture Par exemple moi je vais dans beaucoup de samba Et il y a un pote à moi qui m'a fait une réflexion il y a quelques Il y a deux semaines Qui m'a dit mais tu sais toi tu vas que dans la samba des blancs Et tu ne connais pas la samba des noirs Ici c'est un peu normal de dire blanc noir Je sais en France c'est bizarre mais ici voilà Et il m'a dit il faut que tu connaisses la culture noire de Du Brésil et notamment de Rio Il avait entièrement raison Moi je vais dans des samba de blancs Où la plupart des gens c'est des C'est des moyennes classes Bobos Beaucoup d'artistes Beaucoup de Beaucoup de gens qui ont quand même des moyens Et les vrais samba plus authentiques Je ne dis pas que les miennes ne sont pas authentiques Elles sont authentiques d'une certaine manière Mais c'est deux cultures en fait qui sont différentes ici C'est assez bizarre peut-être pour nous les français Mais il y a quand même deux cultures différentes Deux grands courants Et donc l'autre versant de la culture je ne le connais pas Et donc j'aimerais découvrir ça J'aimerais découvrir qu'est-ce que c'est la zone à nord Qu'est-ce que c'est la zone à ouest Qu'est-ce que c'est Que ces endroits où il y a d'autres manières de vivre De faire la fête Peut-être de manger Peut-être d'interagir J'ai envie aussi de conduire une coccinelle Alors ici ça s'appelle des Fuscas Et alors j'avais envie déjà de monter dedans Et la dernière fois je l'ai réalisé Ceux qui ont Instagram ils le savent Je l'ai réalisé parce qu'en fait j'ai fait du stop à Santa Teresa dans mon quartier Et j'ai fait du stop parce qu'il y avait une coccinelle Et du coup un mec s'est arrêté pour mon... Enfin il était en arrêt en fait quand j'ai fait du stop Il partait Je lui ai demandé s'il pouvait nous descendre en bas de Santa Teresa Il a dit oui donc on a fait un tour dans sa Fuscas C'était trop bien j'étais avec Mara Et c'était génial C'était une trop bonne expérience Même si c'est très gogole Je le sais Et donc maintenant ce que j'aimerais faire Du temps que je suis à Rio Ce serait en conduire une Voilà On verra si j'y arrive Et la dernière chose que j'ai marqué Ce serait avoir une vraie histoire d'amour Voilà Oh mon dieu je pense que tu dois croire que je suis désespérée Je parle que de trucs comme ça dans ma vidéo J'ai l'impression que je parle que de J'aimerais avoir des amis et un mec J'aimerais pas avoir un mec En fait j'aimerais avoir une vraie histoire d'amour Je vais pas approfondir ici Parce que je vais faire une vidéo sur mes histoires Mais j'aimerais avoir une relation un peu plus profonde Que ce que j'ai eu ici Avec des sentiments communs J'aimerais connaître en fait ce truc là des Brésiliens Parce que pour l'instant je le connais pas Je connais plein de types de relations ici Mais une vraie relation Exclusive, fermée, profonde avec une personne Je le connais pas Donc j'aimerais, peut-être pas pour tout de suite Mais à un moment donné il faudra Enfin il faudra bien que quelqu'un m'aime en fait Que ce soit Et que je l'aime aussi Et que ce soit chouette Je sais pas si ça arrivera Je vais te faire une vidéo sur cette peur Tu sais comment je suis à propos de ces trucs là Machin Si tu sais pas Il y aura une vidéo qui arrivera Ouais C'est quelque chose que Quand je me suis dit que j'allais partir J'étais hyper triste de pas l'avoir vécu en fait De pas savoir ce que c'est vraiment l'amour au Brésil Parce que je trouve que les Brésiliens On parle beaucoup d'amour Qu'ils chantent beaucoup l'amour Mais je l'ai pas ressenti encore véritablement Et parfois j'ai l'impression de le voir Mais je sais pas si c'est vrai ou pas Je les entraîne pas dans mes relations Je sais pas si c'est vrai ou pas Parce que les Brésiliens ont cette capacité De te traiter comme l'amour de leur vie Mais c'est hyper éphémère Et j'aimerais le ressentir en fait Voilà On se laisse sur cette note de désespoir On se laisse donc sur cette note de désespoir Et si un jour je rencontre l'amour au Brésil Je t'en ferai pas avec grand plaisir Mais en attendant je te parlerai de toutes mes histoires de mecs Qui ont un début et une fin Et ce sera très bien Voilà Quel est le but de cette vidéo ? Le but c'était comme je t'ai dit De partager avec toi Mes mini Est-ce que c'est des rêves ? C'est pas des rêves Mes attentes Est-ce qu'on peut dire que c'est des attentes ? Les attentes, ce que j'ai envie de faire au Brésil Ce que j'ai envie d'expérimenter Avec des humains Entre autres Je trouve ça intéressant que tu puisses tomber sur cette vidéo Plus tard Et qu'on puisse voir ensemble si j'ai réalisé ces trucs là ou pas Peut-être que ça aura changé Peut-être pas Moi j'aimerais bien Encore une fois cette vidéo est difficile pour moi à tourner Parce qu'elle est vachement intime Et qu'elle fait part du coup de mes peurs Qui sont assez flagrantes Mais c'est chouette de partager avec toi Voilà Je te fais des bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo À demain Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501